On est Christophe Amel qui présente Belle d'Hermès au départ du Quintet de Mardi à Cabourg. Belle d'Hermès qui vient d'effectuer une rentrée victorieuse. Est-ce que vous attendiez de la voir courir aussi bien que ça pour sa rentrée en compétition ? C'est-à-dire que la Jument n'avait pas travaillé terrible les 15 jours avant la course de rentrée. La Jument nous a vraiment surpris dans le bon sens. Après, c'est une piste qui affectionne particulièrement la balle. Mais la Jument a vraiment donné une bonne performance qui était dans un chrono assez satisfaisant en plus. Donc c'était bien, c'était une bonne surprise. On a foulé, on retrouve un bel engagement sur les pommes de Cabourg. Oui, l'engagement est bon. On peut éviter Vincennes. En ce moment, c'est pas plus mal pour elle. Au niveau moral, c'est bien pour elle. Ça va échanger de pistes et de cordes. Et puis c'est une Jument qui s'adapte à toutes les cordes. Donc l'engagement est favorable, donc il faut y aller. Elle est assez pratique. Elle devrait pouvoir sortir de 16 au même poteau. Ben voilà, c'est une Jument qui, avec la piste de Cabourg, il faut démarrer un petit peu, se placer assez rapidement. Et c'est la vraie Jument pour ça. Donc le profil de piste va y convenir vraiment parfaitement. Si elle confirme ce qu'elle a fait et qu'elle ne montre pas de signe de deuxième course après une longue absence, enfin une petite absence, elle devrait logiquement jouer les premiers rôles à nouveau ? Normalement, oui. La Jument, après, voilà, c'est une Jument qu'il faut absolument cacher. Donc elle est victime un petit peu du parcours. Mais c'est une Jument assez pratique. Donc la Jument a l'air de voir monter sur la dernière course de Laval. Donc on attend une bonne performance. Ensuite, voilà, elle est au moins dans les 5.